Bonsoir de l'Église ! Ah ah ! Liberté, égalité, altergité ! Bonjour Xavier ! Bonjour Flore ! Bienvenue dans votre nouvelle édition ! Outreau, un nouveau procès qui pourrait renverser une nouvelle fois la vérité judiciaire. Compteur Linky, plus dangereux qu'intelligent. Suède, des pacifistes contre l'OTAN. Grèce, la résistance populaire fait reculer la privatisation de l'eau. Chine, disparition de l'un des défenseurs numéro 1 des droits de l'homme, Gao Xincheng. En 2001, l'affaire Outreau révélait l'existence d'un réseau pédophile. Un scandale retentissant, des dizaines d'enfants concernés, mais au final très peu de condamnations et la faute imputée à un juge d'instruction qui aurait pris les choses trop à cœur. Depuis, des enfants victimes qu'on écoute moins et des politiques toujours muets. Le réseau pédocriminel d'Outreau, c'est l'histoire de deux procès. Un premier à Saint-Omer en 2001 et un deuxième en appel à Paris en 2005. Outreau, c'est 40 mineurs et 36 adultes mis en cause dans la procédure judiciaire. A l'issue des deux procès, 18 adultes sont nés en examen, 4 adultes sont coupables et condamnés. Pourtant, sur les 40 enfants, seulement 12 sont reconnus victimes. Pourtant, on a un capitaine, le capitaine de la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer, à l'époque, qui s'appelait capitaine Didier Ouellet, qui lui a participé aux interrogatoires des enfants, qui confirme bien que les propos des enfants sont sans concertation possible entre eux, véridiques, et on voit bien que ça vient du cœur, que c'est pas du tout récité. En gros, on voit bien que les paroles des enfants sont véritables. On a été reconnus victimes, mais il y a eu des acquittés. Ouellet-ouïc, dans l'histoire, c'est ça le problème. Ismaël a été acquitté, et on a été reconnus victimes. En novembre 2005, s'ouvre le procès en appel à Paris. Dès les premiers jours, l'accusation s'épondre, à la suite des aveux de la principale accusatrice, Myriam Badaoui, déclarant avoir menti concernant la culpabilité des six accusés. Son ex-mari, Thierry Delay, la soutenant dans ses déclarations. Mais six jours plus tard, elle se rétracte. Mais là, c'est déjà trop tard. La dépense s'est engouffrée dans la brèche, faisant de la parole de Myriam Badaoui une parole non fiable. La dépense la catalogue a le mythomane, donc elle ment quand elle accuse, mais elle dit la vérité quand elle est innocente. Les erreurs judiciaires d'Outreau amènent certains à dire que des enfants auraient menti. Mais il y a une autre vérité judiciaire, celle de la parole des enfants qui ont été violés et reconnus comme victimes. Tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais à un enfer. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. Le problème, c'est que dès qu'un enfant dénonce un abus sexuel aujourd'hui, l'enfant est souvent considéré comme menteur, malgré les certificats médicaux ou les autres témoignages. Mais les enfants d'Outreau n'ont plus à dépendre de la parole de leurs parents, car aujourd'hui, ils ont grandi et sont majeurs. Voici Jonathan Delay. Il avait 6 ans quand il a dénoncé les agressions sexuelles et les maltraitances que lui et ses frères subissaient. Je m'octroie le droit de parler aujourd'hui, parce que j'ai 20 ans, et qu'il n'y a personne à l'heure d'aujourd'hui qui est capable de me dire « Non, je ne pourrai pas parler ». Parce que c'est facile de faire fermer la bouche à un enfant dénonce. En soi, en lui posant des questions où il n'a même pas le temps de répondre, et lui en poser directement un deuxième. Et au bout de 4-5 questions comme ça, c'est déstabilisant. Le 19 mai 2015, Jonathan et son frère shérif vont se confronter à nouveau à Daniel Legrand qui les aurait agressés sexuellement et qui fut acquitté alors qu'ils étaient mineurs. Mais au procès, le temps de parole sera déséquilibré. Daniel Legrand sera défendu par 5 à 10 avocats, alors que Jonathan sera défendu par seulement 2 avocats. Les jurés, qui n'auront pas toutes les pièces du dossier, vont devoir faire preuve de discernement. J'ai un petit stress quand même, concernant les deux anciens procès. Je garde tout le monde en confiance et puis j'affronterai ce procès avec plaisir et avec dignité. Voilà, avec dignité, je vais dire la tête haute. Quel qu'en soit le verdict, je partirai libre et la tête haute. Voilà, c'est le message que je pense. Le verdict du procès de Daniel Legrand prouvera peut-être que l'affaire d'Outreau n'est pas le fruit de l'imagination d'une bande d'enfants. Et si les deux les gagnent, de nouveaux rebondissements sont à attendre de la part des autres enfants reconnus victimes à l'époque. Un rassemblement de soutien en victimes aura lieu à Valence le 18 mai, à 15h, place du Palais. On note, Xavier, le succès de notre Alterjité Plus, spéciale pédocriminalité de l'automne dernier. Vous avez été plusieurs milliers à vous intéresser à ce sujet grave. Continuez. Une devinette, Xavier, le Linky est-il un petit écureuil d'Amérique du Sud ou le nom du nouveau gadget à la mode au Japon ? Rien de tout ça. On regarde la réponse en images. Le compteur Linky, dit intelligent parce qu'il communique des données via les technologies du sans-fil, a été rendu obligatoire par la loi sur la transition énergétique, en dépit des nombreuses interrogations, notamment concernant l'inocuité de son rayonnement électromagnétique. À ce titre, au Canada, plusieurs manifestations se sont déroulées. Je trouve que nos droits, en tant que citoyens, ne sont pas respectés. C'est pour ça que je suis ici. Les radiofréquences, il y a des milliers d'études qui démontrent des effets biologiques sur la santé des humains. Et Hydro écarte ça du revers de la main. Le compteur Linky, c'est un nouveau compteur électrique qui émet des radiofréquences et qui injecte ces radiofréquences dans tout le circuit électrique. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hertz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL en kilohertz. Ce qui fait que tous les appareils électriques vont émettre, réémettre ces radiofréquences. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n'est pas blindé en conséquence. Aussi, l'association Robin des Toits a lancé un appel pour une mobilisation citoyenne contre les compteurs intelligents. Le véritable enjeu de Linky est la possibilité de contrôler à distance la consommation électrique des particuliers. La production d'énergie nucléaire n'est pas flexible et ERDF est régulièrement face à des pics de consommation en hiver qu'il voudrait pouvoir moduler en demandant aux consommateurs d'arrêter leurs appareils via des opérateurs d'effacement. Les opérateurs d'effacement, ça existait déjà. Depuis 2009, une société comme Voltalis, par exemple, avait été créée. Mais cette société ristournait, en fait, à ses clients 150 à 200 euros par an. Le Sénat, la façon dont le Sénat a modifié la loi, c'est que ce sont les opérateurs d'effacement qui vont garder l'argent de notre non-consommation. Un compteur intelligent sans électromagnétisme est à étudier. En effet, la connexion au réseau de la demande et de l'offre de la production énergétique ainsi que la possibilité d'intégrer les modes de production locaux et alternatifs sont un grand pas dans la transition énergétique. À condition, comme le rappelle cette militante, que la technologie soit au service de l'humanité. L'OTAN est la plus grande armée du monde. Elle aurait dû être démantelée à la chute de l'Union soviétique puisque sa vocation était de défendre l'Europe contre une hypothétique invasion. Au lieu de cela, l'Occident a fait de cette armée l'instrument privilégié du maintien de son contrôle sur les réserves pétrolières du Moyen-Orient et de Libye, notamment. Les guerres se multiplient, toutes plus meurtrières pour les populations locales, mais l'OTAN continue de bénéficier de leur caractère lointain, loin des yeux, loin du cœur. Avec des actions spectaculaires, les pacifistes suédois nous rappellent que la guerre commence chez nous. Le 25 mai, l'un des plus grands militaires l'air exercices du monde commence à l'Orient-Swéden, Norvège et Finland. Pour deux semaines, plus de 100 fighter jets de 9 pays fermer en part dans la guerre-exercise. Les activistes de l'Orient-Swéden planer maintenant des protestants pour réunir sur le rôle de l'Orient-Swéden dans les préparations internationales guerrées. Les activistes de l'Orient-Swéden sont là pour exposer la industrie de l'Orient-Swéden avec la pêche. Donc, dites-moi avec moi, l'Orient-Swéden commence ici ! L'Orient-Swéden de l'Orient-Swéden ! L'Orient-Swéden 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 Seigneur L'Orient-Swéden 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 Nous assistons aujourd'hui dans les sociétés industrialisées dans l'agriculture intensive et dans l'industrie à une utilisation abusive de l'eau pourtant d'une rareté croissante. D'autre part, la tendance générale est à sa privatisation quittant à en faire un bien économique mais dont le prix soumis aux lois du marché ne cessent de s'élever pour les populations locales. L'eau, en tant que patrimoine universel de l'humanité et besoin vital à la survie des êtres humains, ne peut pas être traitée comme une marchandise, mais comme un bien commun de l'humanité et un droit de l'homme, conformément aux droits internationaux en vigueur. En Grèce, certains maires essayent de lancer une privatisation des services d'eau public pour pallier soi-disant à des problèmes d'hygiène et de gestion des services d'eau potable. C'est à Thessalonique que ce mouvement a débuté, où le maire Yanis Boutaris avait annoncé la mise en marche d'une privatisation de la société publique EVAF, responsable de la gestion de l'eau de la ville. Heureusement, ce projet a été mis à mal. Cette privatisation se trouve actuellement au point mort après un fort mécontentement de la population locale et un référendum public lors des élections municipales de mai 2014. Suez et son partenaire Greg Elector se voient donc retirer le projet de privatisation qui leur avait été accordé par la mairie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le projet ne verra pas le jour, mais pour l'instant, il n'en est plus question. Malheureusement, la situation pour la municipalité de Volos est bien différente. Le maire Achille Béos, élu en mai 2014, homme au passé trouble en attente de jugement pour des paris truqués au sein de l'organisme de football, a décidé de privatiser le service d'eau de la ville. Ses arguments sont plus que déroutants, puisqu'il désire vendre une société publique au secteur privé, dotée d'un réseau déjà existant, aux frais des contribuables, puisqu'il est sûr que le prix de l'eau sera augmenté en conséquence. La population de Volos est assez divisée, mais ceci est dû à une campagne massive de désinformation de la part du maire de Volos. D'un autre côté, une partie importante de la population conteste cette privatisation. Plusieurs manifestations ont eu lieu, avec une réponse plutôt musclée de la part du maire. La contestation continue et plusieurs manifestations vont être organisées dans les prochaines semaines à Volos. De plus, une délégation d'habitants va rencontrer le ministre de Syriza en charge du dossier. La lutte à Volos ne fait que commencer. Il est tout de même bon de noter que Syriza a formellement annoncé que l'électricité et l'eau n'étaient pas à vendre. La Chine est devenue l'usine du monde. Nos industriels s'y précipitent, nos gouvernements tentent de vendre des réacteurs nucléaires, des trains à grande vitesse, mais la Chine est aussi la plus grande dictature au monde, où les voies rebelles sont impitoyablement brisées. Depuis l'année dernière, on est sans nouvelles du célèbre avocat, défenseur des droits de l'homme, Gao Xincheng, qui fut amené à défier les autorités chinoises pour défendre les victimes de la corruption, les minorités religieuses ou encore les cyberdissidents. Un des plus éminents et respectés avocats défenseurs des droits de l'homme, Gao Xincheng, a plaidé quelques-uns des dossiers les plus sensibles du pays, reconnus pour avoir défendu les Chinois confrontés aux politiques corrompues, des Chinois défavorisés chrétiens, des cyberdissidents et en particulier les pratiquants du Falun Gong. C'est en prenant la défense des pratiquants de Falun Gong que Gao Xincheng devient la cible de la violence du PCC. Groupe spirituel, le Falun Gong est interdit par le régime chinois depuis 1999. Plus de 3 844 morts dues à la persécution et 63 000 cas de torture ont été répertoriés à ce jour. En 2005, les autorités lui ferment son cabinet et suppriment les licences aux 20 avocats qui travaillent avec lui. Interview de Maître Gao en 2005 avec la radio SOH. Je cite « Il y a aujourd'hui deux aspects pour les cas liés aux droits de l'homme en Chine. Le premier aspect est que le gouvernement a le pouvoir d'effectuer des actes cruels et barbares à grande échelle. L'autre aspect est que plus ces incidents sont liés aux violations des droits de l'homme et à la suppression des libertés, moins il y a de possibilités d'engager des procédures juridiques. » Condamné en 2006 pour subversion du pouvoir administratif, il s'est vu infliger une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a été placé en résidence surveillée. Il racontera plus tard avoir été torturé pendant les 54 jours qu'il passa en détention. Chocs électriques sur les parties génitales, passage à tabac quotidien par ses gardiens. L'épouse de Gao, son fils et sa fille, ont réussi à s'enfuir de Chine en 2009 et vivent aujourd'hui aux États-Unis. L'avocat des droits de l'homme Gao Chen Zhen a été libéré le 7 août 2014 de la prison de Rumxi. Toujours dans le collimateur des autorités et sous étroite surveillance, maître Gao n'a plus donné aucun signe de vie depuis sa libération. Et voilà, cette édition de Votre Altergité est maintenant terminée. On se retrouve dans quelques jours. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt ! Florent, on essaye ? Sous-titrage ST' 501